Bonsoir à toutes et à tous, dans les titres ce soir, l'art au profit de la paix, la peinture murale en tant que mode d'expression pour donner le temps à la célébration, c'est 21 septembre de la journée internationale de la paix, nous irons à l'Académie des Beaux-Arts pour contempler ces merveilles de l'art. Autre titre, c'est ces cris d'alarme des sapeurs-pompiers qui plaident pour plus d'équipement, quels sont alors les moyens mis à leur disposition, on y revient dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous, Adama Biktodo, président de l'Assemblée Nationale des Côtes d'Ivoire, a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, le speaker de la Chambre basse du Parlement ivoirien, était porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue congolais, les comptes rendus, dans ses reportages. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va ? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamere pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Biktogo, président de l'Assemblée Nationale des Côtes d'Ivoire, a été reçu ce lendemain soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternel du président de la République des Côtes d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Il est parce qu'il recevait ses frais de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara et pour lui c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Biktogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Biktogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres états présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux dignes et légitimes de l'île du peuple, il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la chambre basse du parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents du parlement francophone pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud. Merci Fanny Kikoufi pour ces reportages. Les Nations Unies vont continuer à travailler aux côtés de la RDC pour la paix. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chulombo, sur plusieurs questions, notamment celle du retour de la paix dans la partie STD de la RDC. Suivez cela en images et commentaires. Conduisant une importante délégation des diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais Joao Lorenzo. Nous avons évoqué avec le président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial afin de promouvoir et de soutien les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts, des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru ? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adaptés du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. La paix, on en parle encore dans ce journal, mais cette fois associé à l'art, en prélude dès la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre, l'Académie des Beaux-Arts accueille une activité sur la peinture murale. Les détails dans ces reportages signés Mamita Bangulu et Kamil Joté. L'Assemblée générale des Nations Unies réunie en 1999 a défini les valeurs nécessaires à une culture de paix. Dans une déclaration solennelle du 21 septembre de chaque année, les participants ont reconnu que ces valeurs incluent le respect de la vie, les droits de l'homme et des libertés fondamentales, la promotion et les renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation. L'Assemblée générale a, à travers les résolutions prises, reconnu l'importance de choisir la négociation plutôt que la confrontation et de travailler ensemble et non les uns contre les autres. C'est dans l'esprit des hommes que prennent naissance des guerres opposées à la paix. Cette notion a servi de base à la célébration de la Journée internationale de la paix que les Nations Unies cherchent à cultiver dans l'esprit des enfants et des communautés et c'est la grâce à l'éducation formelle et informelle à travers le pays et les générations. La célébration de cette journée a été une occasion pour inviter des hommes à se débarrasser des armes et surtout à cultiver l'humanité qui existe dans chaque individu. Ce sera des informations qu'une arme aujourd'hui qui tue, qui tue des civils, qui tue aussi nos collègues. Et la meilleure réponse à apporter à ce fléau, c'est de promouvoir de manière proactive avec le concours de tous ceux qui peuvent le faire à la fois un message de paix, un message sur le rôle des acteurs de paix et un message d'engagement de tous. De son côté, l'artiste-peintre démontre comment cet événement artistique doit symboliser la paix. Cette peinture mirale que vous voyez dehors est une peinture qui a un acte de paix autour de la désinformation et ça rejoint le thème de la presse-cours qui me parle de la désinformation que les gens ont fait. Les participants à la cérémonie ont clôturé la journée par une photo des familles. Autre chose, j'en parlais dans les titres et leur présence se justifie toujours en cas d'incendie. Les sapeurs-pompiers de la Direction Générale de Sécuré incendie lancent un cri d'alarme pour l'amélioration des conditions de travail. Ayrénet Koulonga était sur place et nous propose ses reportages. Sans matériel adéquat et sans motivation financière conséquente, bref, sans conditions professionnelles voulues, les sapeurs-pompiers ou les soldats du fait sont incapables d'aucun résultat positif. Ils ont eu l'occasion de présenter ces tableaux sombres au cours de cette parade générale devant le Palais du Peuple. Ils souhaitent l'implication de toutes les autorités du pays, en commençant par le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, comme l'a si bien rappelé les superviseurs nationaux, les sapeurs-pompiers, Oscar Okitonchekou. Depuis qu'on a créé la Direction Générale de Sécuré incendie par le gouvernement de la République, les codes de sapeurs-pompiers sont toujours en stand-by, c'est-à-dire nous sommes toujours à l'attente. Lancer aussi un message des patriotes auprès de nos autorités, parce que c'est une session budgétaire qui va commencer au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On ne peut pas oublier les sapeurs-pompiers dans les budgets de l'exercice 2025, parce que pour nous permettre de bien fonctionner, on doit avoir une ligne budgétaire. Parce que vous vivez à Kinshasa-Kommon, il y avait un sénateur qui était mort au niveau des limités à cause de l'incendie. Mais maintenant pour que les services d'incendie marchent correctement, le moment est arrivé pour que tous les députés patriotes puissent s'impliquer davantage pour avoir un œil regardant sur les budgets pour les comptes de la Direction Générale de Sécuré incendie, pour notre fonctionnement. Sur l'ensemble du territoire national, il serait souhaitable que ces services soient ravivés au regard de ces responsabilités de haute portée sociale. La grogne dans les secteurs des commerces a nécessité l'intervention du gouverneur. La ville tourne au ralenti. Daniel Bumbaloubaki a réuni les syndicats et les patronats indo-pakistanais pour des solutions durables aux plaintes des travailleurs du secteur des commerces, nous dit Edithala Katala. À la suite d'une grève déclenchée il y a quelques jours par les travailleurs des sociétés chinoises et indo-pakistanaises, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumbaloubaki, a présidé lundi une réunion tripartite entre les entrepreneurs du secteur du commerce, le gouvernement provincial, le banc employeur et l'intersyndical. Au cours de cette rencontre, l'autorité urbaine a entendu les revendications des travailleurs. Ensemble, ils ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour améliorer ces conditions. Le gouverneur de la ville a rappelé que le travail doit favoriser l'épanouissement et non servir d'instrument d'esclavage. Le commerce est un secteur vital pour notre société. Lorsqu'il est handicapé, tous les autres subissent des conséquences. Je vous appelle à l'apaisement. Nous voulons que la paix sociale règne. Nous allons mettre en place une commission. Mais si nous continuons à nous regarder avec mépris, nous n'allons pas trouver de solutions idouanes. Nous voulons que toutes les conditions d'entente soient mises à contribution. Il faut qu'il y ait des concessions de part d'autres. La réunion a connu la participation des ministres provinciaux, des organisations professionnelles, des syndicats du secteur de commerce et des représentants des sociétés et entreprises ainsi que des organisations professionnelles du secteur du commerce. Le gouvernement provincial du Otuélé affiche complet la cérémonie d'installation de cette nouvelle équipe a été présidée par le gouverneur des provinces, Jean Bakoumitogambo. Voici les 10 oiseaux rares détectés par le gouverneur Jean Bakoumitogambo pour présider au destiné de la province du Otuélé en tant que ministre provinciaux à la tête du peloton. Jacques Anzaté Pédanga, Anzaté Pédanga, en charge de relations avec l'Assemblée Provinciale Finance et Jeunesse, Sports et Loisirs, Wivine Tungudogati, Économie, Budget, Environnement et Ressources Naturelles, Alexi Ambambé, La Sondoko, Intérieure, Sécurité, Ordre Publique, Décentralisation, Justice et Droits Humains, Afoundé, Afongen d'Assoumbou, Infrastructure, Travaux Publics et Santé et Publique, Didier Medoua Mayolo, L'Éducation Nationale, Formation Professionnelle, Mines, Plans, Portefeuille et Investissement, Louis Païpaï Gondou, Aménagement de Territoires, Affaires Foncières et Transport, Xavier Mamboui Bantou est le ministre provincial en charge des Affaires Sociales, Développement Rural et Affaires Coutumières, Jean Fiston, Bato Koube Semene, Hydrocarbures, Énergie, Industrie et Commerce, Rachel Gassi, Makassiane, Fait la Fonction Publique, Emploi, Travail, Tourisme, Genre Famille et Enfants, Enfin, Emmanuel Arama, Odingon, Quiro, Communication et Médias, Agriculture, Pêche, Élevage, Poste, Télécommunication et Porte-parole du gouvernement provincial, Jean Bakomito Gambou en juin, son vice-gouverneur, Christophe Daramatata, de suivre l'entrée en fonction de chacun de ses nominés. Au Sud qui vaut la population d'Ouvira, salue l'évolution des travaux de construction de l'autoroute financier par le gouvernement central, face en papier de Marcel Mouini, rendu par Mariana Mouhiguwa de la RTNC Bukavu. En prélude de l'arrivée imminente de la saison pluviaise dans la ville d'Ouvira, EIS-Eka, une entreprise burundaise qui exécute les travaux de construction d'un tronçon routier sur la route nationale numéro 5, dans le cadre du partenariat public-privé, avance très vite avec les travaux d'assainissement. Les habitants de la ville d'Ouvira et ses environs encouragent EIS-Eka et remercient le gouvernement central qui finance ses travaux afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui vise à moderniser toutes les voiries de la République démocratique du Congo. L'ingénieur Roger Kimpanga, chef d'antenne du bureau technique de contrôle du site Kivu et chef d'émission de contrôle accompagné du directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, l'ingénieur Georges Onembo précise que l'entreprise évolue normalement mais sollicite auprès du trésor public d'accélérer les décaissements pour que l'entreprise termine les travaux dans les délais. Les impressions, les bonnes, au moins on voudrait bien encourager. A présent, cet appel à la paix aux communautés Bira du groupement Loïbani Gaga et l'Endoubindi du groupement Bavira. Nous sommes dans la province de Litori, Génieur-Sélemani, pour plus de détails. C'est le résultat de la sensibilisation sur la cohabitation pacifique et cohésion sociale effectuée depuis les mois de mai de l'année en cours. Tout avait commencé par les villages Toulabou et c'est après. Les affrontements entre les groupes armés FPIC et FRPI de juillet 2020, le président de la commission de pacification entre ces deux communautés, M. Paul, qui sait où s'est dit satisfait des résultats obtenus en deux pays, de quelques obstacles ? Vraiment, nous sommes très, très, très satisfaits de ces résultats, vu que le travail à bâti a donné quand même un résultat positif. Pour le moment, si je dis, nous sommes très satisfaits parce que ces deux communautés se précagent déjà. Vous trouverez la communauté Nguiti, So, Tanyakunde, Marabo, ici de suite. Les mêmes choses, c'est des indissomments, ils partent au Bavie, ici de suite, même dans des carrés milliers, ils travaillent ensemble. C'est pour dire qu'il y a vraiment un résultat très positif. Le représentant du gouverneur militaire de l'Utourie, le colonel Siro Simabunga, administrateur militaire du territoire du Homo, a félicité l'équipe qui a mouillé les maillons pour ce travail à bâti. Tout ce qui se faisait ici, en termes d'activité, c'est grâce à un financement local, à travers ces deux chefs ici que vous voyez, et qui méritent des applaudissements. Nous ne pouvons pas accepter chaque jour que les sons se déversent ici. Qui allons-nous gérer demain ou après demain ? On ne va pas accepter cela. Il faut dire que les gens se fréquentent mutuellement. L'approche non-militaire, stratégie mise en place par le gouverneur militaire, le lieutenant général Boyan Kachoma Djoni, qui exécute à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chulombo, est devenue la pierre angulaire du rétablissement de la paix et le renforcement de la cohabitation pacifique dans le territoire du Homo. Restons dans la province de Litori pour parler de ces démentis sur l'arrestation en Ouganda de David Baraka Elonga, commissaire politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un groupe armé en coalition avec les M23. David Baraka Kony, résident à Bounia, humanitaire de son État, apporte son démentis suite à l'utilisation de son image collée à un élément des reportages diffusés sur cette arrestation suivie. Je suis venu pour vous apporter les démentis sur une formation qui était diffusée dimanche à 13h30 en Ouganda et 14h30 en Ouganda et aussi en Ouganda et 19h30 en Ouganda sur une formation pour pourquoi on aurait arrêté un Congolais en Ouganda dans le site des réfugiés qui était piquée dans l'éthique de NV3. Et comme mon nom et le sien ressemblent, j'ai vu après balancer mon image de qui j'ai récupéré, c'était mon profil Facebook. Cette image a été apportée pour appuyer l'information qui était balancée. Alors que ce n'est pas bon. Mon nom c'est David Baraka Kony et la personne qui était arrêtée s'appelle David Baraka Elonga. Donc les postes noms diffèrent. Pour le moment, je dois d'abord passer à une citation de dématis par rapport à cette information qui a sali ma réputation et mon image. J'ai été alerté par mes amis, mes collègues de par-ci par-là pour voir mon image s'étoucir dans les ondes de la chaîne nationale. Alors que ce n'est pas moi qui ai été arrêté. Je suis à Bourgne. Je suis humanitaire. Je travaille à Bourgne. Je n'ai pas de dossier judiciaire. Donc je n'ai même pas pris des portes de congé depuis le mois de jour de mai. Infrastructure dans les Olomami. Le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers. Suivez cela en images et commentaires. Profitant de son séjour à Kabongo, territoire qui porte le même nom, Banzamouloume Marmo a inspecté les travaux qu'effectue l'Office des routes sur l'axe Kabongo-Kamina, travaux financés par le gouvernement provincial du Olomami. Pour les gouverneurs, il est important de désenclaver les territoires de Kabongo, les grainiers agricoles du Olomami. Hormis les difficultés d'engin spécialisés, l'autorité des provinces a félicité l'Office des routes pour les efforts consentis dans l'exécution de ces travaux. Travailler en âme inconsciente, c'est pour vous, pour nous tous, pour tous les pays. Le président de la République, qui est avec nous, de son excellence, de l'exemple de l'exemple de Kabongo, en nous voyant faire ça, il finira par dire, nous devons payer l'Office des routes de Olomami, nous devons payer la province de Olomami, au même moment où nous nous battons, nous sommes en train de pousser à Kitsasa pour vous donner les engins, les équipements à dépoir pour que vous puissiez nous faire des routes au lieu d'aller recourir vers les secteurs. Selon l'ingénieur, cette première phase consiste à l'ouverture des pistes. Dans l'ensemble, les travaux évoluent à pas de géants. Le gouverneur Benzamouloumé Marmon, l'infatigable, a également inspecté toute la route Kabongo-Kamina. C'est pénible de voir sa population traverser des endroits difficiles, a-t-il constaté ? 8 tracteurs sur les 18 tracteurs agricoles sont arrivés à Moujimaï, province du Kassai oriental. Ces engins destinés à l'agriculture ont été réceptionnés au péage de Chimbombo par le vice-gouverneur de cette province, Léon Homodo et Jeff Chiocha, ont signé ce reportage. Le gouverneur de province intérimaire du Kassai oriental, Dr. Augustin Kayembe Moulemena, a réceptionné et présenté à la population de la ville de Moujimaï le premier lot des tracteurs agricoles. 8 sur les 18 pimpas neuf achetés par le gouvernement provincial est arrivé à Moujimaï. C'était au péage de Chibombo, dans la commune de Bipemba, en présence de quelques ministres provinciaux. Après les avoir visités et conduits un de ces tracteurs agricoles, le gouverneur de province intérimaire, Dr. Augustin Kayembe Moulemena, a déclaré que l'arrivée de ces engins agricoles s'inscrit dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est un oeuf de soulagement pour notre population, parce que ce sera la première fois que la province du Kassai oriental va cultiver, produire et mettre à la disposition de la communauté le résultat du champ. C'est ça ce que la population doit attendre de nous. Nous disons, nous sommes impliqués, nous mettons fait à la famine ici au Kassai oriental. Pour bien présenter ces tracteurs agricoles à la population, ils ont fait le tour de la ville conduite par le gouverneur Haï du péage Chibombo en passant par le rond-point Kalalauankata, rond-point Chelle, rond-point de l'Étoile, avenir Kassavobo, avenir Tchikila, rond-point Koyidro pour chuter au gouverneur de province sous les ovations frémétiques de la population qui chantait et dansait à l'honneur du chef de l'État, Félix Antoine Kshigedi Chibombo, qui prône la révanche du sol sur le sous-sol dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province de l'Omami, le gouverneur Iran-Ivan Kalombo-Moussoko vient de lancer la campagne agricole saison A. Dans le souci de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province de l'Omami, le gouverneur Iran-Ivan Kalombo-Moussoko a procédé lundi 16 septembre 2024 au lancement des campagnes agricoles de la saison A et la remise des entrants aux bénéficiaires. La cérémonie a eu lieu dans le groupement d'Empoyi, secteur d'Nganajika, en présence de plusieurs personnalités politiques, des agris-multiplicateurs et des ONG évrants dans les secteurs agricoles vena d'ailleurs. Doris Kayoka, ministre provincial de l'Agriculture, a dans son mot des circonstances remercié les chefs de l'État congolais pour avoir placé l'agriculture parmi les priorités de son gouvernement tout en appelant la population à s'approprier l'activité du jour. Iran-Ivan Kalombo-Moussoko, gouverneur de l'Omami, a exhorté les habitants du coin à s'adonner aux travaux champêtres pour lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Profitant de cette occasion, les chefs de l'exécutif provincial a remis symboliquement les entrants aux bénéficiaires tout en mettant en garde ceux qui oseraient détourner les sémonces ou l'engrais chimiques. La gouverneure de la province du Lua-Laba a pris une part active au forum économique RDC Chine tenu récemment à Beijing après la mobilisation des investisseurs chinois afin de développer sa province. Fifi Masuka Saïni a fait la restitution de sa mission à travers ses reportages signés. Yolande Voca. Dès sa participation au forum Chine-Afrique de Beijing, la gouverneure du Lua-Laba a conclu plusieurs contrats avec les investisseurs chinois pour venir dans la province. Fifi Masuka Saïni a vanté les opportunités que présente la province dans l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les mines. Nous avons conçu le cœur des investisseurs en ce qui concerne l'énergie, l'agriculture et même certaines sociétés qui sont dans la fabrication de véhicules ont accepté de venir installer leur usine de montage en RDC au Lua-Laba. Une marée humaine est venue accueillir la gouverneure à l'aéroport de Coloisie et dans les abords de Céluici. Dans les cadres de la mise en œuvre des réformes dans les secteurs éducatifs en RDC, Kinshasa accueille depuis hier l'atelier sur la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. D'autres précisions dans ces commentaires signés Cédric Ennul. Organisé par les gouvernements de la République à travers quatre ministères en charge de l'éducation et de la formation, ces assises sont coordonnées par les secrétariats permanents d'appui et des coordinations du secteur de l'éducation space. C'est les ministres en charge de la formation professionnelle, Marc Kekila, qui a lancé ces travaux. Ces derniers ont estimé qu'il est essentiel que les actions du pays soient alignées aux objectifs du plan quinquennat 2024-2029. Votre engagement démontre l'importance que vous apportez à l'avenir de notre pays, de notre système éducatif et de la formation professionnelle. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires, dont le soutien de CIR contribue activement à la mise en œuvre de notre politique. Pour l'ambassade de France, en RDC, qui assure le rôle de chef des fils des partenaires techniques et financiers, cette revue conjointe qui s'ouvre est un élément crucial qui permet d'époser les prochains jalons d'un lendemain meilleur pour la jeunesse de la RDC. Les remises historiennes sont des mécanismes primordiaux pour assurer le suivi et le pilotage des plans sectoriels de l'éducation. Elles représentent un moment près de diagone entre tous les partenaires du secteur et à ceci, elles contribuent à la redématibilité mutuelle dans le cadre de la mise en œuvre de la planse sectorielle. Bien avant, la représentante du partenariat mondial de l'éducation a rendu un hommage à la RDC pour l'organisation de cette revue et a réitéré la détermination du GPE à poursuivre l'élan qui consiste à appuyer les efforts fournis au niveau national. Notons par ailleurs que la stratégie sectorielle de l'éducation et la formation 2016-2025, dont c'est doté la RDC depuis 2015, couvre l'ensemble des quatre ministères en charge de l'éducation et de la formation. Cérémonie des collations des grades académiques 2023-2024 dans les provinces du Kouilou, Olomami, Maïndombe, Kassaï Central, Kassaï et le Okatanga. C'est une année académique qui se termine sur une note positive ici à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Les enseignements théoriques, la pratique professionnelle, les ateliers et les stages programmés et planifiés au cours de cette année académique 2023-2024 ont été assurés de manière régulière au niveau de toutes les promotions des différentes filières. Et c'était pour nous vraiment une grande joie de maintenir le cap, d'être parmi les instituts qui ont respecté vraiment ces activités académiques selon la procédure qui nous a été demandée et je suis fier de ça. A l'instar des différentes allocutions des autorités de l'ICCR, l'on a également assisté à la présentation du rapport de l'année 2023-2024 faite par le secrétaire académique, le professeur Richard Rissassi. S'en est suivi la proclamation des résultats filière après filière. L'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge reste fier de la qualité de sa formation. Au terme de leur étude à l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM Kinshasa, ils sont heureux de leur parcours et l'ont fait savoir. Au comité de gestion, nous vous adressons nos remerciements les plus profonds. Nous vous félicitons de votre désir de pouvoir chaque jour, aussi encore plus que les drapeaux de notre université. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa reconnaît l'importance que les autorités du pays accordent à l'ISAM. Le message principal que je donne, c'est d'abord celui de remercier le premier citoyen du pays, le président Félix-Antoine Tisekedi, qui, grâce à ses efforts de maintenir la paix dans notre pays, nous a permis de travailler. Un défilé de mode présentant les talents des étudiants de l'ISAM a clôturé cette célébration des collations des grades académiques. C'était là la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM, cérémonie présidée par la directrice générale professeure Florence Mbiyamwadi, même cérémonie qui a été organisée également à l'Institut supérieur des sciences, des santé de la Croix-Rouge à Kinshasa, cérémonie de collation des grades dans les provinces du Kouilou, Olomami, Maindombe et autres. La collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, le mot d'ordre de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été respecté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le cas à l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi où le directeur général et professeur ordinaire Oskar Luboyanoubi a exprimé sa gratitude au comité de gestion pour sa collaboration et aux 1024 lauréats pour leur acidité. C'était en présence du professeur Albert Othioma Pitta, vice-président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques. Entretend, dans le Olomami, à l'université de Kamina, c'est le vice-gouverneur Mwenzero Akadilou qui a présidé cette double cérémonie en présence de la vice-présidente de l'Assemblée Provinciale et de membres du gouvernement. Dans son adresse, le directeur général de cet allemand amateur, le professeur Finiouma Mabanza, a peint un tableau reluisant sur les 10 mois d'existence de son comité de gestion avec plusieurs réalisations en construction et réhabilitation. Respondant au territoire d'Idiofa, dans la province du Kouilou, 314 lauréats viennent d'être lancés à l'Institut supérieur pédagogique d'Idiofa. Le brevet, à titre symbolique, leur a été rémis par le représentant de l'administrateur du territoire d'Idiofa, en présence des autorités de l'éducation nationale et plusieurs autres personnalités. Dans son adresse, le directeur général, professeur ordinaire Kouil Obor Théodore, a remercié le président de la République pour sa vision de faire développer l'enseignement supérieur et universitaire, vision matérialisée par les gouvernements de la République et exécutée par la ministre des tutelles. A l'Institut supérieur de commerce IEC-Idiofa, on compte 449 lauréats qui ont fini avec succès leur parcours académique. Comme à l'ISP, le directeur général, le professeur Avelin Mbappe, a rendu hommage au président de la République qui fait de l'éducation des enseignements supérieurs et universitaires son cheval de bataille. Il a par ailleurs exhorté son personnel à l'amour du travail et à l'unité pour faire de l'UEC un meilleur cadre de formation. Dans la province de La Thiopo, c'est une ambiance électrique à l'isteme Kisangani qui a largué 1054 candidats sur le marché de l'emploi. Le professeur Désiré Isetia Tawiti s'est félicité de son bilan du travail deux ans après son installation et a salué le partenariat entre l'Institut supérieur de technique médicale et les cliniques universitaires de Kisangani. Et à l'université de Kananga, cette double cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur Job Kuindama Kandende dans la salle Perkambière. Plus de 400 lauréats du nouveau et ancien système issus de six facultés ont été proclamés. Occasion pour le professeur Emery Tissanda, recteur de l'UNICAN, de saluer l'assiduité des corps enseignants dans la formation de l'élite. Le vice-gouverneur, quant à lui, a invité les lauréats à être de créateurs d'emplois. La clôture de l'année académique et collation de grades s'il en a également été question à l'ISP Kassai Centrale où 790 lauréats de l'ancien système et du système LMD ont été proclamés. Le chef de l'exécutif provincière du Kassai Centrale a exhorté des lauréats à défendre leurs titres académiques. Merci Tete Bongunja pour ce résumé. Retour sur ce qu'a été la rentrée parlementaire hier à Kinshasa. Quelques personnalités ont réagi au micro de Chimendondo. J'ai beaucoup apprécié le discours de l'honorable président de l'Assemblée nationale de notre pays, Vital Kamere, lorsqu'il a insisté sur le travail que doivent faire les députés. Parce que le député est voté par le peuple pour légiférer les lois, pour nous donner, nous produire des lois et des études, que ce soit les députés nationaux ou les députés provinciaux. Voilà, il arrive des fois, les députés confondent ces deux attributions, l'attribution dessinée aux députés et l'attribution dessinée à l'exécutif. Le président Vital Kamere nous a annoncé officiellement qu'il va recevoir le premier président de la Cour des Comptes, qui est le garde des contrôles, mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Et par la suite, il va recevoir concomitamment le premier président de la Cour des Comptes et l'IGF. Parce que la Cour des Comptes, c'est un mal qui doit être combattu. La mauvaise gouvernance est également un mal qui doit être combattu. L'écoulage des recettes, c'est un mal qui doit être combattu. Et d'ailleurs, sous l'imposition du président de l'Assemblée nationale, j'espère que les députés nationaux nous prendront la musique de l'affaire pour aider le pays à avancer. Le président l'honorable Vital Kamere a broussé l'état des lieux de la nation. Il nous a donné quelques devoirs et nous avons suivi avec passion comment il explique et il maîtrise la situation qui traverse notre pays. Et quelques pistes de solution ont été soulevées. Et nous, de notre côté, comme parlementaires, nous revenons de la base où nous avons eu à passer nos vacances parlementaires. Nous avons ramené quelques désiratats de la population et que nous allons présenter sous forme de rapports parlementaires de vacances. Et donc, nous sommes confiants que les choses vont être. Et il y a des ratios en termes de dotations budgétaires qui doivent être respectées. Ce sont ces ratios que nous allons interroger et inspecter le moment venu, poser des questions au gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h, dans une présentation de Sousi Ngoï Tchiboui. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada